Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur la méga évolution pour parler d'un autre Pokémon ayant donc obtenu une méga évolution à partir de la 6ème génération et nous avions commencé avec les Pokémon de la 3ème génération on a donc commencé avec les Starters qui ont chacun reçu une méga évolution on avait commencé avec Junko, Starter de type plante donc très logiquement on va faire le type feu Braségali donc du coup et pas n'importe quel Pokémon parce que Braségali c'est, on peut le dire, un des Pokémon qui a le plus marqué la stratégie et surtout on peut aussi le dire, c'est un des Starters les plus forts du jeu et un des plus populaires en même temps c'est un peu un Starter qui a fait beaucoup parler de lui il fut le premier Starter du jeu à être banni Uber oui voilà, et d'ailleurs comme on peut le voir juste ici avant la 8ème génération, il était encore mis Uber sauf que quelquefois c'était un peu par défaut sans qu'on lui demande son avis, sans vote c'est aussi du coup le premier Starter qui a été banni sans vote d'ailleurs, il l'a vraiment été l'autre Starter ayant connu ce ban donc on a évidemment AmphiNobi mais AmphiNobi, SachaNobi je pense plutôt et Pyrobute qui a été banni deux fois en Uber et encore aujourd'hui il est toujours Uber donc on va parler d'un Starter qui est extrêmement fort pour le coup et qui a obtenu une méga évolution même s'il n'en avait pas nécessairement besoin de base ça l'a quand même rendu plus fort évidemment mais de base c'est quand même un Pokémon plutôt très intéressant et très fort bien sûr alors on va commencer avec l'analyse de Brasegali dans un premier temps et ensuite on va intervenir sur sa méga évolution alors Brasegali, qu'est-ce que c'est du coup ? il possède déjà au niveau du type le double type Feu et Combat et Feu et Combat c'est un peu la mine d'or offensive puisque c'est un des meilleurs double types offensifs du jeu à raison, les types Feu et Combat c'est un petit peu les Stabs que tu aimes bien avoir de base pour des Pokémon offensifs et la réunification des deux en même temps sur un double Stab offensivement c'est extrêmement fort c'est en plus de ça deux des trois types de coverage les plus populaires du jeu puisqu'avec le type Sol ce sont ceux qui passent le fameux type Acier donc Feu et Combat c'est clairement du pain béni offensif avec ce Pokémon donc offensivement Feu et Combat c'est extrêmement fort clairement beaucoup de Pokémon tueraient pour avoir ce genre de combo et même au niveau du Move Pool parce que du coup déjà ça lui laisse des attaques très puissantes mais en plus de ça il va profiter des Stabs sur ses attaques les attaques respectivement de type Feu et Combat ensuite, alors défensivement c'est pas extraordinaire mais c'est pas mauvais non plus il a un total de 5 résistances et une double résistance au type Insect donc la double résistance notamment à l'attaque de Mytho bien sûr la résistance Ténèbre elle est bien connue et surtout la résistance en plus à Sabotage donc ça c'est plutôt pas mal avec des résistances Feu, Plante, Glace et Acier pour 4 faiblesses un peu gênantes quand même outil Vol, Sol, Psy et O mais c'est pas un si mauvais double type défensif que ça non plus mais c'est vraiment offensivement que Feu Combat c'est extrêmement fort clairement vous voyez il est super efficace sur presque 500 Pokémon il y a à peine 70 Pokémon qui résistent en contrepartie donc vraiment c'est fort donc là naturellement il est très fort au niveau de ses talents alors il en possède 2 le premier c'est Brazier alors Brazier qui permet au Pokémon de booster de 50% à la puissance de son stab feu s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie qui est un talent pas ouf de tous les starters de type feu mais en fait le truc c'est que son talent caché est 1000 fois meilleur ce qui est assez drôle c'est qu'il était déjà très très fort vous voyez en 3ème génération il était déjà globalement plutôt fort sans avoir l'autre talent caché même si là encore il n'était pas Uber c'est à partir de la 5ème génération quand il a obtenu son talent et là il est vraiment devenu un gros Uber comme on le connait puisque en fait il obtient par l'intermédiaire d'un poussifu ayant obtenu ce talent il y a à partir de la 5ème génération le fameux talent Turbo alors Turbo qu'est-ce que ça fait ? et bien à la fin de chaque tour ça booste d'un cran la vitesse du Pokémon et il en profite évidemment clairement parce que cumulé assez à son potentiel offensif sa bonne puissance son excellent boost pool on va y finir évidemment ça peut en faire un monstre littéralement quand il peut se booster avec Turbo donc clairement c'est très fort mais surtout ça permet de pallier au problème qu'a justement Brasegalie de base qui est justement la vitesse puisqu'il a 80 de vitesse donc de base il y a une vitesse qui n'est pas ouf pour un Pokémon offensif mais cumulé à Turbo clairement c'est très très fort donc au niveau des statistiques alors comme on peut le voir il y a 120 en attaque 110 en attaque spéciale des statistiques offensives qui sont bonnes l'attaque spéciale est presque jamais utilisée c'est exclusivement l'attaque physique mais 120 de puissance c'est équivalent à Arthos donc quand même c'est très fort son bulk pour un Pokémon offensif il n'est pas excellent son bulk c'est un Pokémon qui n'est pas très tanky 70 de défense et ce 80 en PV qui lui permet de tanker quelques petits coups mais des coups trop forts sont malheureusement difficiles à tanker pour lui donc ce n'est pas vraiment un Pokémon défensif évidemment mais pas si mauvais que ça ça dépend sur quoi tu viens aussi mais il ne peut pas vraiment rester pour tanker ce n'est vraiment pas son rôle et du coup sa méga évolution qu'est-ce qu'elle lui a apporté ? bah en fait le double type ne change pas le talent il conserve turbo en méga évoluant voilà il conserve son excellent talent évidemment mais ce qu'il y a de bien il gagne un petit peu en bulk il passe à 80 dans les défenses ce qui change un peu sans être vraiment excellent non plus défensivement mais là où c'est très très fort c'est qu'il gagne en vitesse ce qui fait qu'il a moins besoin de tour de boost en vitesse pour dépasser surtout qu'en méga évoluant tu ne peux pas tenir de scarf ou quoi donc tu es obligé d'avoir ta méga gem donc ça c'est pratique et à côté il passe à 130 ans d'attaque spéciale ce n'est pas vraiment utile évidemment mais 160 d'attaque en revanche ça fait mal clairement 160 de puissance pour un Pokémon qui a un des meilleurs talents du jeu un double type aussi fort offensivement et ce n'est pas tout parce qu'on n'a pas encore parlé du movepool et là vous allez comprendre pourquoi ça commence à devenir assez gênant mais il se trouve que le movepool de Barzegali fait partie de ses handicaps on va y venir bien sûr mais du coup on va voir son movepool et il est juste excellent c'est presque un movepool de dieu c'est un movepool qui ferait rêver à beaucoup de Pokémon parce qu'il a vraiment énormément de choses alors offensivement c'est un petit peu la foire à la saucisse comme on dit alors même s'il a des moves qu'il a obtenu plus tard en 8ème génération notamment Close Combat qu'il n'avait pas à ce moment là mais qu'il a eu plus tard mais auquel cas il a les attaques de type feu évidemment classiques il a point de feu bout de feu pied brûleur aussi évidemment sur le plan du type de combat alors il a pied Voltige il a Stratopercute aussi et plus tard comme je l'ai dit Close Combat sur le plan des Coverage il a séisme sabotage point éclair rapace lame de rock bref voilà donc déjà ça commence à faire un petit peu la liste même si certains moves sont pas vraiment utiles sur le plan du soutien il possède du coup l'accès à anti-brume il possède feu-follet danse-lame relais aussi il a fait partie des Pokémon qui ont fait bannir les chaînes de relais parce qu'évidemment avec un Pokémon avec turbo c'est quand même extrêmement fort mais le problème de ce Pokémon c'est qu'il rentre dans le fameux handicap du Forcelot Syndrome malheureusement alors Forcelot Syndrome qu'est-ce que c'est ? et bien en gros c'est que dans un set stratégique dans un set de n'importe quel Pokémon que tu utilises tu ne peux avoir que 4 attaques maximum alors que comme Pazégalie a une myriade de moves dans son move pool tu voudrais lui jouer plus que 4 attaques mais tu ne peux pas donc du coup tu es limité en fonction de ce que tu veux passer tu auras le move pour passer telle menace mais en contrepartie il y a des menaces que tu ne pourras pas forcément générer même si tu englobes tu englobes certains moves par exemple tu vas forcément lui mettre ses stabs voilà ça me paraît évident mais à côté tu vas choisir soit tu lui mets du setup mais du coup à côté il ne se reste qu'une seule option d'attaque mais peut-être que cette attaque cumulée aux deux premières ne te laisse t'empêchera de passer tel truc et puis en fonction des sets que tu lui mets par rapport aux objets surtout il faut que tu choisisses si jamais tu lui mets le bandeau choix bah du coup tu ne peux pas lui mettre de setup donc il faut que tu fasses attention il y a aussi de pouvoir le placer avec turbo en général tu vas lui mettre abri parce que turbo ne fonctionnera que le ton d'après sans turbo le bras égalis de base est lent donc du coup c'est à dire qu'il n'est pas très rapide donc il a besoin d'un tour de vitesse pour vraiment être assez rapide mais là encore il a besoin de se placer donc vous voyez qu'il y a ce handicap là donc il reste assez versatile parce que tu ne sais pas précisément quel move offensif il peut avoir en plus en fonction de ce qu'il veut passer donc là t'es un petit peu optimal à ce niveau là c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très très fort évidemment mais il y a quand même des contraintes à avoir un trop gros move pool et c'est le cas d'autres pokémons notamment Simiabras son collègue de type feu et combat mais Lucario par exemple également ce problème là mais avec son potentiel large quand même il peut faire tellement de choses que c'est quand même très fort et voilà pourquoi il a été banni Uber vous comprenez et pourquoi sa méga évolution a été banni Uber aussi alors par contre en Uber c'est pas la même chanson parce que alors méga alors Brase Egalie de base en Uber c'est beaucoup moins fort comparé au gros monstre Uber vous voyez qu'il n'est pas très bien classé il était 73ème ici même pas 1% et même sa méga même si elle était évidemment bien meilleure elle était pas non plus très bien classée à 46ème du classement avec à peine 2% du tiers mais quand même il aura connu le Uber avec sa méga donc pour un starter c'est quand même pas rien mais il y a trop de pokémons les pokémons sont tellement défensifs c'est des monstres donc évidemment t'as trop de trucs qu'ils peuvent gérer la liste est longue mais voilà en tout cas ça reste un starter qui a marqué l'empreinte stratégique la stratégie de son empreinte pardon j'ai dit à l'envers et il est très très fort et j'adore Brasigali clairement et il est tellement stylé que ce soit sa forme méga ou la forme de base j'adore Brasigali donc très content d'en avoir parlé voilà c'est ça en tout cas pour cette vidéo et il nous restera donc le starter de typo Lagron évidemment à faire pour ça et le reste des méga évolutions bien évidemment merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite de m'avoir regardé cette vidéo c'est parti